Hello tout le monde, on se retrouve pour parler de Pretty Little Liars des épisodes 2, 3, 4 et 5 ça va être un petit peu tout dans la foulée même si j'ai quand même pris des petites notes à chaque fois sur les épisodes histoire de me rappeler de trucs et tout la chose dont j'ai envie de vous parler en premier c'est de la scène du coup dans l'épisode 3 où Anna a une espèce de robe très rouge où elle est habillée très sexy où du coup elle veut reconquérir un peu son fiancé et au final où elle se rend compte que le restaurant, le bar dans lequel ils s'étaient rencontrés la première fois a été arrêté ça a été vendu, c'est en train d'être démoli de trucs construits je sais pas quoi et qu'elle pète une durite en fait et ça je trouvais ça en fait au départ sur le coup je me suis dit putain mais c'est vachement illogique s'il en faut si peu quelque part pour que sa relation avec le mec elle l'arrête c'est que franchement elle l'aimait pas quoi et après je me suis dit d'un autre côté c'est un petit peu la... comment dire le soubresaut de dernière chance, quelque part l'envie aussi de tout repartir de zéro de mettre table rase et tout pour en fait se rendre compte que tout a été démoli il n'y a plus rien qui existe en fait et du coup c'est un... en fait au départ je trouvais ça un peu exagéré puis finalement je suis... finalement en y repensant je trouve ça plutôt logique en fait, enfin logique entre guillemets donc du coup finalement ça va, ensuite quoi ? ah oui le couple Toby et Yvonne dont je voulais vous parler aussi vous trouvez pas qu'ils vont se séparer ces deux là ? parce que Toby il est en train de lui mentir de plus en plus, genre il lui dit des trucs genre carrément le soir de leur fiançaille il y a Emily qui va le faire chier avec l'affaire sur... sur quoi ça s'appelle ? sur Allison ce que je peux comprendre parce que voilà mais il n'empêche que du coup plutôt que de lui dire la vérité à Yvonne j'ai un truc à faire important je peux pas dire quoi et je suis désolée nanana mais voilà dire une partie de la vérité il préfère carrément mentir sur toute la ligne quoi et du coup enfin elle va forcément lui en vouloir parce que plutôt que de dire la vérité à sa fiancée, sa future femme il préfère lui mentir pour finalement dans le dos de cette fille s'occuper de Spencer, d'Alison et de toute cette troupe quoi donc c'est sûr qu'il va la perdre enfin c'est certain de toute façon ce couple là à ma vie il est quand même vachement mal parti quoi donc je voudrais avoir vos avis là dessus ensuite, ah oui alors un autre truc bon ça j'y passe vite fait mais Aria quand elle va chez le médecin là donc chez le mari de Allison pour fouiller en fait dans le fameux coffre qui est en pied de lit là et qu'elle ouvre et tout elle met tout bien etc et elle prend chaque flacon les uns que l'autre en photo genre la meuf elle peut pas les prendre tous en photo d'un coup non il faut qu'elle chaque photo non mais une horreur alors à la fin quand elle fout la clé dans la mauvaise lampe j'ai envie de la tuer quoi voilà la question qu'on peut se poser aussi c'est quand Anna du coup arrive à s'échapper et qu'elle croise du coup Mary Drake la question d'ailleurs plusieurs d'entre vous m'ont dit ouais mais tout si bien elle est sympa Mary et tout et je comprenais pas pourquoi mais c'est parce que j'ai pas vu les épisodes en fait et effectivement on se demande dans quelle mesure elle est pas aussi victime de sa soeur Jessica qui visiblement est une grosse connasse puisque l'on apprend par la suite qu'apparemment elle aurait fait enfin elle aurait en gros tué un gosse ou le gosse serait mort tout seul mais bon elle aurait fait quand même porter le chapeau à sa soeur jumelle faut quand même être une grosse connasse pour faire ça du coup voilà je ne sais pas non plus si au final elle est gentille ou pas mais elle a quand même un air vachement louche enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais bon alors dans le palais ils leur font dire ils leur font faire ce qu'ils veulent aussi mais elle a l'air assez renfermée enfin je sais pas avec ses cheveux longs bruns son maquillage noir autour des yeux ça inspire pas trop la confiance quoi et aussi quand il y a les filles qui veulent aller voir Alison après que du coup elle se sortit de l'hôpital et que qu'elle ait réussi quand même à faire sortir Alison donc preuve qu'elle a quand même plus ou moins de bonne foi j'ai l'impression que c'est aussi pour la surveiller quoi genre enfin je sais pas je trouve ça un peu louche quoi donc voilà ensuite ah bah évidemment gros big de l'épisode 4 et plusieurs d'entre vous m'ont dit ouais j'ai trouvé que tu voyais l'épisode 4 et tout nanan et moi j'étais là ouais ouais et tout et je comprends en fait non mais ces meufs jamais la police quoi non jamais quoi genre jamais si dès le départ elles avaient été enfin il y a un moment quoi voilà quoi elles sont je sais pas si vous vous rendez compte mais elles ont quand même été en elles sont quand même en train d'enterrir un mec là qu'elles ont tué pour le coup elles l'ont vraiment tué quoi genre c'est pas un accident c'est pas je sais pas quoi c'est euh enfin si Aria elle a déjà tué quelqu'un remarquez Aria a déjà tué, ça c'est un bon de ça on en parle jamais hein mais Aria a quand même tué quelqu'un alors je ne sais plus qui c'est c'était la fille qui était nageuse qui était black et qui était sortie je crois même à un moment avec Emily peut-être qu'elle s'était pas sortie ensemble mais peut-être qu'elle s'était juste parlé je sais plus mais elle l'a quand même tué Shana c'est ça Shana voilà donc en fait au final on passe vachement sous silence mais elle a quand même tué quelqu'un maintenant c'est Anna qui a tué quelqu'un et les autres sont complices de meurtres en plus ça c'est vraiment merveilleux quoi et en fait sur le coup quand j'ai vu la tête du mec là enfin c'était un peu bon ça m'a pas fait peur quoi mais c'était un peu sordide quoi je me suis dit non ils ont pas peur du ridicule dans PRL quoi donc voilà suite à ça du coup il y a la scène entre Spencer et Caleb où ils se parlaient tout et moi je trouve que Caleb je sais pas vous mais je trouve qu'il est un peu ambivalent en fait parce que quand il y a quand il du coup dans la maison quand ils étaient supposés livrer faussement Anna ils se sont embrassés et suite à ça lui il a voulu lui parler pour savoir où est-ce qu'ils en étaient mais il avait l'air de vouloir se remettre avec elle en fait genre quelque part comme si c'était de retour comme avant il avait envie de leur donner une nouvelle chance en fait et elle elle coupe court au truc quoi donc je trouve ça vachement louche le mec il veut une nouvelle chance avec Anna et repartir sur d'autres bases et quelque part on se remet en couple et on recommence quoi Anna veut pas bah du coup après le mec il retourne sa veste il va trop qu'il va faire une déclaration d'amour à Spencer quel est votre avis là dessus quel est votre avis là dessus ensuite ah oui alors du coup Spencer qui pète une durite et qui baisse avec un mec dans un bar enfin elle baisse pas avec on s'entend mais je veux dire bon de base le type dans un bar tu viens de tuer quelqu'un le premier truc que tu fais je sais pas si tu vas dans un bar te souler la gueule pour commencer à avoir un rapport avec un inconnu dans un ascenseur se dit en passant vous aurez noté la petite scène où elle est comme ça là façon un petit peu 50 minus degrés vachement coupier coller quoi voilà ou la pub de l'ina ritchie l'extase je sais pas d'où ils l'ont pécho mais voilà enfin bon donc je m'étais dit comme dans je vous rappelle elle ils ne font rien par hasard ce mec va forcément le revoir et je n'ai pas été surprise de le voir débarquer du coup avec tobie bah bien sûr ça pourrait pas être un collègue de quelqu'un d'autre forcément il fallait que ce soit le collègue de tobie pour pour bien vous savez faire les triangles amoureux enfin là c'est même plus un triangle c'est un losange le truc on sait même plus combien il y a de personnes là dedans quoi c'est une horreur enfin donc voilà quoi d'autre ensuite ah oui jenna qui est de retour vous avez remarqué qu'en fait depuis le départ d'ailleurs après par la suite du coup dans l'épisode 5 c'est ça dans l'épisode 5 on voit que du coup il ya noel khan qui revient aussi avec sarah et vous avez remarqué qu'ils sont en train de faire revenir tous les anciens personnages entre guillemets qui avaient disparu quoi genre par exemple lucas on avait pu entendu parler maintenant il est nouveau de retour après noel khan il est à nouveau de retour du coup jenna elle est à nouveau de retour il s'entra finalement de tout j'allais dire saucissonner c'est pas très beau mais ils sont en train de tout ficeler de tout regrouper en fait et je demande vraiment pourquoi elle est là au bout du compte cette meuf elle a toujours l'air louche sarah a toujours l'air louche et alors noel khan ils l'ont relooké il est quand même trop moche maintenant on est d'accord il est quand même vachement moins sexy qu'avant bon ok voilà ensuite un ah oui le test d'amily qui a été qui a été entre guillemets enfin arrangé par du coup heidi quoi le nouveau a je n'ai pas compris pourquoi elle n'a pas dit à la fille qu'elle fréquence dans le bar pourquoi elle lui a pas dit au bout du compte que qu'elle n'avait pas pu y aller quoi enfin je sais pas c'est un peu enfin bon bref voilà ah oui l'argent qui a été volé aussi de alison ça c'est l'épisode 5 du coup parce que vous voyez petit à petit j'essaie de l'épisode 5 donc l'argent qui a été volé d'alison c'est un peu la galère quoi parce que comme elles l'ont tué ça va être compliqué si jamais genre elle avait caché l'argent et tout d'arriver à le retrouver sans que maintenant il est mort donc voilà en plus elles l'ont enterré il y a toby qui va débarquer là dedans qu'ils a trouvés dans l'appartement alors qu'elle est fouillée et tout enfin elles se sont mises dans une histoire encore mais n'est pas possible quoi ça va se terminer parce que je sais très bien comment ça va se passer que tout elles vont devoir mettre toby dans la confidence pour qu'il les couvre genre pour qu'ils suppriment des traces de doigts des trucs comme ça voilà alors que le mec il est des policiers il va devoir couvrir un meurtre enfin bref voilà je PLL ça va loin ça va très loin ça va très très loin c'est sans limite c'est sans limite maintenant voilà ensuite Jenna apparemment elle connaissait le docteur d'alison donc son mari là enfin je sais plus comment il s'appelle je dis docteur rollins voilà donc donc je me demande pourquoi elle le connaît comment elle le connaît alors en plus ce mec maintenant qu'il est mort on se rend compte qu'en fait ce n'était pas du tout le docteur rollins c'est pas du tout donc du coup elle se demande qui elles ont tué bah ça serait pertinent de se poser la question du coup je présume que dans l'épisode 6 qui sera peut-être du coup d'ici que cette vidéo soit en ligne peut-être qu'entre temps l'épisode 6 sera sorti donc auquel cas de toute façon à l'épisode 6 ma vidéo va sortir très très bientôt juste après celle ci donc ce sera pas un souci mais on en reparlera du coup éventuellement si on a plus d'infos dans la prochaine vidéo et quoi d'autre ah bah je termine quand même par les deux trucs voilà un truc à moins important c'est alison qui trouve sa veste et qui du coup se rend compte en fait que c'est ses amis qui l'ont dénoncé donc je présume que elle va se rendre compte que quelque part même après toutes ces années même après avoir été martyrisée et tout bah ses amis considèrent que c'est toujours la méchante finalement enfin elles sont prêtes à la livrer quoi donc finalement enfin comment dire je pense pas que ça avait été spencer anna emily ou aria je pense pas que les autres l'auraient dénoncé en fait mais le fait que ce soit alison bah quelque part maintenant qu'en fait quoi qu'il se passe elle est toujours à part de la bande maintenant finalement il y a alison et il y a les quatre autres filles en fait et ça je pense que ça va ressortir du coup dans l'épisode 6 et enfin donc on termine par le meilleur aria qui est demandé en mariage par ezra à chicotante ne voudrait pas que ça fait un peu glauque quand même toutes ces bougies là ça fait un peu genre sanctuaire je trouve ça un peu chelou surtout qu'en plus du coup apparemment il y a eu un appel de nicole que sur le téléphone d'ezra qu'elle s'est permis de supprimer alors que franchement déjà de un on touche pas le téléphone de l'autre quoi et éventuellement c'est pas un truc qui se cache de toute façon elle est morte la meuf enfin pourquoi pas l'informer je pense qu'il mériterait d'être au courant quand même je sais pas alors elle avait peur au dernier moment que nicole revienne et qu'elle lui pique son mec enfin je sais pas j'ai pas compris le délire quoi et je trouve ça quand même pas respectueux au bout du compte parce que elle est supprimé des messages dans le téléphone de l'autre enfin ça va loin quand même surtout pour un truc comme ça ou enfin donc bon on sait déjà on se pose la question de savoir ce qu'elle va répondre donc je présume que dans l'épisode 6 elle aura la réponse donc moi je suis à la bourre donc voilà merci de ne pas me spoiler ah si remarquez vous pouvez le faire parce que de façon quand vous verrez cette vidéo j'aurais déjà vu l'épisode mais bon voilà et je pense qu'elle va lui retomber dessus parce qu'à mon avis elle va pas pouvoir dire non on va devoir dire oui donc elle va devoir dire à l'éditeur qu'en fait Ezra et elle sont ensemble et que lui du coup bah on s'en fout quoi donc à mon avis le livre il va capoter aussi parce que l'éditeur il va pas être content donc il va foutre la merde et puis après c'est son couple avec Ezra qui va capoter parce que elle lui a menti sur l'appel de nicole et ça va exploser parce que parce qu'il va pas accepter quoi enfin bon on en reparlera du coup très bientôt avec l'épisode 6 n'hésitez pas du coup à me donner vos ressentis sur ces épisodes là notamment sur la mort de Rollins n'hésitez pas à me dire tout ça moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo bye